Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour jeter un petit coup d'œil sur un nouveau jeu, il s'agit d'Atlas Reactor, un MOBA free to play, au tour par tour, en temps réel, c'est assez compliqué. Disons tout simplement un tactical RPG, ouais, je sais pas si ça se dit, mais en forme MOBA. Et aujourd'hui, je serai avec El Jidor pour vous en parler. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Bah nickel, en plus, je joue un perso que je kiffe. Actuellement, le jeu est en bêta fermé, donc il faut des clés pour pouvoir y accéder. Vous pouvez en trouver sur le net, vous tapez Atlas Reactor Giveaway, il y aura sûrement des sites qui en distribuent. Actuellement, il y a 5, 6, 11, il y a 14 persos, ça se complète. Les premières fois que j'ai pu y jouer, il y en avait 6, donc comme quoi ça se complète même plutôt vite. Sachant qu'avant, il y avait une NDA, donc c'est la première fois que je suis autorisé à vous montrer ce jeu. Donc je suis assez content pour le coup, parce que je l'apprécie particulièrement. Je vais me mettre en file d'attente, let's go. Et pour commencer à vous parler des sorts, mais j'ai même pas le temps en fait, ça a lancé directement. Parfait. Que demande le peuple ? On a un peuple et un Garrison, ça va être pas mal, on va pouvoir DPS et le Gila, t'es chaud ! Ah ouais, 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 là je maîtrise, là. Est-ce que je reprends mon skin de base ? Allez, on va garder ce skin-là, je vous les montrerai après, bien sûr. Il y a des skins, il y a des colorations, il y a des skins additionnels. Vous avez la possibilité d'avoir votre personnage, d'avoir des capacités qui sont personnalisables à travers des mods. Donc les mods vont changer un petit peu le fonctionnement de vos capacités. Et également des catalystes, dont je vous en parlerai après la vidéo, tout simplement. Alors pour faire simple, comment vous allez imaginer un tactical RPG sous forme de MOBA ? Vous vous dites, ah c'est bizarre, tout à l'heure je vous ai dit tour par tour, mais un peu en temps réel, c'est compliqué à comprendre. En fait c'est assez simple sur le principe, c'est-à-dire que tous les joueurs jouent en même temps, mais à une résolution, un petit peu comme dans un tactical, sous forme de tour par tour. Je vais me mettre à gauche LG, donc tu peux prendre la première palissade si tu veux là juste au bord. Ouais, c'est ce que j'ai fait, ouais. Ok, donc là vous voyez qu'il y a les déplacements, on a un certain temps, en l'occurrence 30 secondes, ce qui est très court, il faut réagir vite. Non, non, tu t'es mis au même que le mien là, non ? Non, je me suis mis à droite. Ah oui, mais attends, c'est vrai que quand je dis gauche... Pour notre gauche ! Voilà, logiquement ça va faire ça. Parce que je ne sais pas l'angle de caméra, je rappelle qu'on peut faire tourner, évidemment comme des tactical RPG, on peut faire tourner les caméras. Donc bon, on verra si tu t'es mis au bon endroit ou pas. Peut-être qu'on s'est mis en haut à la même position. Donc vous allez pouvoir lancer vos sorts. Là, on va tout simplement exécuter des mouvements. Les mouvements, c'est ce qui a le moins de priorité dans le jeu. Ah bah voilà, c'était Lord Gizmo qui allait à gauche, c'est bon ça. C'est ce qui a le moins de priorité dans le jeu, donc c'est ce qui s'exécute en dernier. Avant les mouvements, en prioritaire, il y a tous les sorts Blast, avec une petite icône rouge que vous voyez en bas à droite. Je vais lancer donc mon deuxième sort, le Hawk Drone. Hawk Drone, c'est un scout de surveillance qui inflige des dégâts dans une zone, en plus de repérer les adversaires, ce qui est assez cool. Alors seulement, avant que mon sort se lance, un sort rouge, il y a les sorts jaunes qui sont prioritaires, les sorts de dash. Mais avant que les sorts jaunes se lancent, il y a les sorts verts prioritaires. En l'occurrence là, vous voyez, phase de préparation, il a un sort prioritaire, il le lance en premier. Il a un sort de préparation, il le lance en premier. Donc tous les sorts verts se lancent en ce moment en même temps. Enfin, en même temps entre guillemets. Pour la première fois, ça touche ton piège LG. Après, nous avons les sorts de dash qui se sont lancés, il n'y en avait pas. Et maintenant, tous les sorts de Blast se résout. Et du coup, comme les gens ont bougé par des sorts de préparation, ils ne sont plus dans la zone voulue. Alors, on a Alirad qui est reparti comme un bourrin en mode solo. Bon, il touche avec ses roquettes, ce n'est pas au top. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Je n'ai pas bougé, moi je suis resté là, on va attendre de se positionner. Il y a Grémolition, je pense qu'on peut le burst LG, non ? En plus, il est sauté vers nous, donc il ne doit plus avoir de trucs d'escape et tout. C'est ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi je suis à couvert. Donc quand vous êtes à couvert, vous avez 50% des dégâts au moins. Je vais appuyer sur la touche 6. Le 6, c'est un catalyste. En l'occurrence, un catalyste de puissance. Je vais utiliser mon sort 3 en free action, donc ça ne me coûte pas d'action. Puis mon sort 1. Donc dans la logique, mon sort vert, le troisième, va tout simplement lui lancer des darts tranquillisants. Ça va l'affaiblir et le révéler aux ennemis pendant 2 tours. Du coup, combo, je vais me booster avec un sort vert, encore une fois. Mon Fumai, ce qui me donne la puissance. Je vais infliger plus de dégâts. Ça, c'est les 3 sorts qui sont en dessous. Considérez-les comme des items. En gros, vous les utilisez une fois par game. Ah, merde, par contre, je n'ai pas bougé. Elle a bien joué. Elle m'a mis une zone sous les pieds, alors que je n'ai pas bougé. Il faut bouger quasiment à la fin de chaque tour. C'est très, très important. Bon. Ok, le tank, pour l'instant, ça va. Il prend quelques piches nets, mais il devrait pouvoir s'en sortir. On va essayer de lui mettre beaucoup de dégâts. GG. Oh, ton cone, c'est un peu cher payé, mais au moins, il est mort. Ça tue. Et vous dites, mais il est mort. Oh, parfait. Oh, il est gentil, vous avez vu. Il m'a sorti de la zone. Donc, il est mort, mais pourquoi il a attaqué dans ce cas-là ? En fait, comme je vous ai dit, tout se résout en même temps. Donc, c'est assez intéressant. Je vais utiliser mon sort 4. Donc, ça, c'est un sort de dash en jaune. Donc, il sera prioritaire face au sort rouge et qui sera inférieur au sort vert. Si, par exemple, je ne sais pas, moi, un personnage décide d'utiliser un sort qui me sauterait dessus, mais un sort rouge, je ne serai déjà plus là parce que mon sort jaune se sera exécuté avant. Là, vous avez, hop, les sorts jaunes. Le mien. Il n'y avait que le mien. Maintenant, c'est les sorts rouges. Donc, tous les sorts rouges, même si vous êtes censé être mort, vont s'activer. Et vous ne m'ouvrez qu'à la fin du tour. Garrison attaque. Maintenant, SJ. Oh, magnifique rebond à 38 en 3 rebonds. Donc, en plus, tu as mis un mode qui augmente de 2 les dégâts par rebond. Ce qui fait très, très mal. Et je vais redéplacer mon drone maintenant. Alors, je vais essayer de le faire passer sur tout le monde. Je ne sais pas si c'est possible. Peut-être en faisant comme ça, je pense que ça doit l'être. Je vais utiliser ça et je vais appuyer sur ma touche 8. Ma touche 8, c'est un autre catalyste que j'ai équipé. Qui fait que ça réduit tous les cooldowns de mes capacités de 2 à la fin de mon tour. Et je n'ai pas bougé. Ah, méga cool pas. Je parle et je fais de la merde. LG qui utilise son dash, qui a eu peur du tank. Et c'est compréhensible. Et il a raison. Donc là, il utilise son dash. Alors, si tu n'as pas trop remarqué la capacité de ton lockdown, LG. Ton premier sort de shoot, là. Je crois que dessus, c'est marqué. Ton escape que tu viens d'utiliser, elle a un gros cooldown, genre 7 tours. Euh, ouais. Ben en fait, ton sort, ton tir de base avec les rebonds. Il réduit de 1 à chaque fois que tu l'utilises, ton escape. Ah ouais, je ne savais pas. Il me semble que c'est marqué dessus, je ne sais plus. Donc du coup, ça réduit de 2 mes CD. Donc déjà, j'ai bientôt mon escape. Je peux réutiliser mon drone et l'attirer vers d'autres joueurs. Lord Gizmo devrait tuer Aurora. Enfin, j'espère qu'il va le tuer. Je vais ramener mon drone ici. Je vais le tranquilliser et je vais me déplacer sur le truc de puissance. Voilà, et j'ai fini juste à temps. Plus vous jouez vite, plus vous pouvez sauvegarder du temps pour les prochains tours. Ça peut être utile. Phase de préparation. Il se met un bouclier, notre temps. Elio se met un bouclier également. Bon, du coup, ils ne vont pas se taper. Ils ont eu peur. Moi, je lui mets donc 2 dards. Affaibli et révélé. Mon drone, il fait des dégâts. Ok, j'amène mon drone. Ça touche les deux. Et. Ok, ça va 15 parce qu'on a pris cher. Enfin, pas trop cher. Ouais, ça va 20. On peut encaisser. Et du coup, Lord Gizmo vient de tuer Aurora. Oui, parce que si Aurora s'était déplacé, je rappelle que les sorts rouges prévaut sur les sorts de déplacement. Enfin, les capacités de déplacement. Pourquoi je n'ai pas pu atteindre le petit globe rouge ? Alors, c'est simple. C'est parce qu'il a un sort, celui-là, qui m'a ralenti. Et ralenti, ça fait moins 50% de déplacement. Du coup, il m'a brain pour le coup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon autre capacité. Ma dernière capacité équipable. Donc, mon dernier catalyst, le troisième. Qui est un sort de dash. En l'occurrence, je l'utilise. Vous pouvez en prendre plusieurs. Par exemple, avoir un dash qui se tp à courte distance. Mais vous devenez invisible. Moi, là, en l'occurrence, j'ai pris un dash qui se téléporte à une distance moyenne. Ou vous pouvez prendre un dash qui se téléporte et qui immobilise tous les adversaires à proximité. Donc là, vous voyez, il tape dans le vide parce que je ne suis plus là-bas. Et là, j'ai fait du main de game. Et ça, c'est bien parce qu'ils ont utilisé des sorts dans le vide. Vous voyez que Lord Gizmo, le petit chien, il a fait un grappin sur Elio. C'est un grappin qui l'oblige à le suivre. Donc, Elio ne peut plus suivre notre tank. Et là, on a une bonne technique de groupe, j'ai envie de dire. Je pense qu'Elio, on a moyen de le burst tous les deux. Ouais, ouais, ouais. Donc, je le burst et je me mets à couvert. Moi aussi. Ok, donc, il va peut-être mourir pour le coup. Je tente un... je lance Critica Shoot dessus pour peut-être le tuer. D'accord, ouais, ouais, voilà. Au cas où il se soigne. Parce qu'il pense qu'il va mettre un bouclier. Elio, c'est un support qui met des boucliers. Différent type. Vous voyez que nous, on est des Firepower, LG et moi. Donc voilà, c'est même carrément l'ultime. Donc l'ultime, chez lui, il se met un énorme bouclier. Et voilà, il inflige des dégâts aux ennemis dans la zone. Pour le coup, on... Il va encaisser le burst, je pense. Ah, ouais, ouais. Et il met des mines autour de lui. Gremolition est un très bon perso pour... Parce que je vais rester en vie. 42. Ah, on voit quand même le... Oh, peut-être. Si, si, c'est bon. Nice. Oh, les gars. Combo de team. Alors, c'est marrant parce que Lord Gizmo, ici, est un abonné. Il m'a dit, oh, Xeleko, j'ai découvert le jeu grâce à toi. Et il ne sait même pas qu'on est en train de faire une vidéo. On est retombé sur lui, coup de bol. Je vais ramener mon drone pour toujours qu'il soit efficace de loin. On va toucher le garrison avec trois rebonds. Mais je vais l'amener d'une autre manière. Je vais l'amener avec un ultime. Et de ce fait, je vais mettre mon ultime ici. Alors, mon ultime est assez particulier. Il faut que j'ai du heal, les gars. Donc, je vais aller chercher du heal à droite, là-bas. Je vais faire tout le tour. Donc, mon ultime, regardez. Hop. Ça bouge le drone. Ça touche tout comme d'hab le drone. Sauf que là, ça pose un ultime en carré. Donc, si les mecs passent un flanc, un petit peu, ça va couper, ouvrir la barrière. Mais ils vont être immobilisés. Ce qui est très, très fort, en final. Pour empêcher quelqu'un d'être suivi. Ok, je suis mort. Wouah ! Il a fait tomber plein de globes de heal. C'est quoi le délire ? Oh, faut qu'il y aille à l'Irad, là. Il y a plein de globes de heal à récupérer. Donc, je suis mort pendant deux tours. Je vais réapparaître au prochain. Quelles sont les conditions de victoire ? C'est simplement le premier... Première équipe à 5 kills. Ou alors, qui a fait le plus de kills au bout de 20 tours. On a déjà fait un match, une fois, lors du live. On était à 1-1. On était à 1-1 au bout des 20 tours. Et au 20ème tour, les deux équipes font un deuxième kill. Donc, on était à 2-2. Et là, dans ce cas-là, c'est mort subite. Le prochain qui meurt. Les tours continuent et c'est au prochain qui meurt. Donc, là, il n'est infligé que 18. Beaucoup moins de dégâts. Mais on rappelle que Grémolition est en couverture. Donc, moins 50% de dégâts subissent. Ce qui est très puissant. Toujours penser être à couverture. Vous voyez, le J, là, il est invisible. Parce qu'il est dans un genre de buisson. Mais il n'est pas en couverture. Et... Je peux peut-être tenter un run and gun, là. Niveau porté. Ah, run and gun, tu penses pouvoir passer à travers les deux, là ? Ah, ouais, je touche les deux, là. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser d'action. Donc, les pointillés, ça délimite. Ici, ma déplacement. Et je peux sortir de la zone pour faire un double déplacement. Donc, un sprint. Mais dans ce cas-là, je ne peux pas utiliser d'action. Et c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça. Et je vais sprinter jusque là. Je passe bien sur ce point. J'ai prédimité le point pour bien le prendre de l'énergie au passage. Les sortes prépa. Ouh, attention. Oh, putain. Je dois prendre cher. Prochain tour, il faut que tu le barres, par contre, là. Ouais. En fait, Elio, tu vois, il a une grosse zone rouge. Avec la boule. C'est la boule qui vortex tout le monde au centre, comme je t'ai expliqué. Ah, ouais, ouais. Donc, du coup, si tu restes là, tu... Mais je m'en escape. Je m'en escape. Ouais, mais c'est parfait. Mais à la limite, va sur l'énergie derrière, au fond, là-bas. Ouais, ouais. Ah, bah c'était maintenant. Non, il t'a mis un knockback. Ok, ok. Maintenant, je suis encore plus dangereux. Donc, que me faudrait-il ici ? Est-ce que je peux le... Je peux affaiblir ce petit gars. Et je peux... Je peux mettre mon drone ici, effectivement. Ça va être bon. Et je vais mettre en couverture. On va plutôt vers le heal. On va être là. Parce que là, on est à 3-2. Ah, mais regarde, je me mets c'est là. Oh, il était devant. Merde. Bon, bah au moins, il a... Je croyais... Eh bien, voilà. T'es pas safe. T'es à route. Tu peux plus bouger, là, l'énergie. Même pas d'une case. Même pas d'une case. Du coup, il a bien joué. Il a anticipé. Il s'est dit, il va juste faire un déplacement et pas de sort d'escape. Oh, je sais. Et voilà. Tu vois ? Tu vois, t'as pas utilisé ton sort d'escape. Ils ont 20 games. C'était pas le bon play. C'était pas le bon play. Et on se retrouve à 3-3 maintenant. Euh... Ah, je peux pas l'atteindre, Elio, quoi. Il me manque que dalle. Je vais taper Grémolition, mais bon... Non, ce que je vais faire, c'est mettre épée. Non, c'est trop risqué. Ouais. Simplement faire des dégâts. Et je vais prendre l'invisibilité ici. Euh... Le problème, c'est que si Lord Gizmo, là, il a un V4, encore une fois. Ça va être chaud, quoi. Je pense qu'il faut retrouver notre tank, là. Je sais pas où il est. Ah, il est là, à côté de moi, ok. Oh ! Euh... Il y a eu. Oh là 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 là. On perd 3-4. Alors attention, les bots sur ce jeu sont très forts. On est qu'en 2 étoiles. Je rappelle que ça va jusqu'à 5. Bon, là, je burst Aurora et je vais sur la caisse de heal. Et logiquement, il n'y a personne qui peut m'atteindre d'ici. Grémolition ne le pourra pas. Aurora ne fera pas assez de dégâts. Garrison n'a pas la portée. Logiquement, c'est bon, je vais pouvoir me heal. Par contre, les mecs vont en mode suicide, genre 1v4, qui font un petit peu n'importe quoi. Ce qui est dommage. Voilà. Elle me touche, mais elle ne fait pas assez de dégâts, comme je l'ai dit. Mon drone continue de toucher. Là, il s'est mis devant. Finalement, il prend les dégâts pour Aurora. Tant mieux. Si on tue Grémolition et Garrison, les gars, c'est GG. Je peux faire le cone, je touche les 3. Bah, parfait. Et moi, j'amène mon drone. Je vais toucher les 2 pour 25 points sur Grémolition et 20 sur Garrison. Et je me mets là derrière à couvert. Je recule encore. Ok. Donc, peut-être qu'on va faire la win avec un double kill sur ce tour. Notre pup, il est réapparu. Ouh. Je ne le vois pas. Ah, si, il est là-haut à droite. Ok. Il se met à bouclier, Lyo. Je crois que je n'ai pas la vue, ça. Non, si, si. Là, il n'y a pas de hauteur. Tu vois, ça passe par-dessus, ton sort. Ah, elle a soigné. Bien joué. Tu vois, là, c'est ouvert, en fait. Et regardez ça, le double kill. Hop, hop, hop. Woup, on a fait la game. Victory. Ah, c'est beau. Et on est premier à 5 kills. Moi, je dis que c'est le GG parce qu'on a bien... Eh, putain, tu fais 428 dégâts. Tu... Vraiment amélioré. T'as l'air, toi, tu faisais 150 au début. Là, c'est bon, quoi. T'es parti. Ah, mais maintenant, j'utilise mes 3 compétences. J'atteins un niveau de fou. C'est GG. On va continuer. Alors, la monnaie du jeu, c'est la monnaie d'or que vous avez à droite. En l'occurrence, pour les beta-assisters, ils nous filent déjà de la thune pour pouvoir acheter des freelancers avec la vraie monnaie dans le store, je rappelle. Voilà, par exemple, si je veux ce personnage, c'est 1500 ou 50 000 pièces d'or. Bon, les pièces d'or sont également utiles pour autre chose, comme je vous en parlais tout à l'heure. C'est les ability mods, maintenant. A la base, vous avez 10 points pour faire un build. Sur les capacités, sur chaque capacité, vous avez des mods pour les personnaliser qui vont coûter. Celui-là va coûter 1 point, celui-là en coûte 2, celui-là en coûtera 3. Par exemple, je peux augmenter de 3 à la portée de mon sort de base. Vous voyez, tout à l'heure, je me suis dit, merde, j'ai pas la portée. Et finalement, transformer mon auto-attaque de base comme avoir la même portée qu'un sniper. Dans mon build, j'ai fait en sorte d'avoir Unzemdom, ce qui est celui-là par défaut, je l'ai pas changé. Ça inflige 4 points de dégâts en plus si la cible est traquée. Je peux traquer les cibles en touchant avec mon sort de base, ça les traque pendant 2 tours, ou avec les flèches tranquillisantes qui les traquent également pendant 2 tours, en plus de les rendre affaiblis et révélés aux yeux de tout le monde. Donc j'ai pris ça. Sur mon drone, au départ, j'avais, augmente la range maximum du drone de 2. Mais comme vous avez vu, j'ai rarement besoin de plus de range, et globalement, je peux le déplacer un peu partout. Donc j'ai pris à la place un mod. Je l'ai acheté, ce truc-là, ça me coûtait 3. Donc vous faites Buy Mod Token, ça coûte 500. Hop, vous en achetez un. Et là, j'en ai en l'occurrence 3. Et vous débloquez comme ceci, tout simplement. Ça, c'est la thune du jeu, donc vous les gagnez en jouant des parties. Il n'y a pas de problème. Ça a augmenté les dégâts, du coup, les dégâts sur les cibles traqués de 5. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai infligé 25 sur Grémolicious et 20 sur Garrison. Tout simplement parce que je l'avais touché avec mon auto-attaque avant. Non, pas avec les flèches tranquillisantes. Les flèches tranquillisantes, justement, je change le gameplay. De base, les ennemis qui sont touchés par plus d'un dar, j'en ai deux, sont ralentis. Je rappelle, moins 50% de vitesse de déplacement. J'ai pris un autre truc, c'est que maintenant, les dar sont une free action. Donc, c'est-à-dire qu'elles ne me consomment pas d'action. Parce que je rappelle que c'est un déplacement, une action par tour. Or, là, c'est une free action. Donc, je peux marquer la cible et aussitôt la burst avec, je ne sais pas, avec mon drone, par exemple, qui va infliger plus de dégâts. Ou même avec ma Tracer Bolt qui inflige 4 points de dégâts si la cible est déjà marquée. Donc, là, je fais plutôt un build assez sympa. En l'occurrence, ça me coûte 2, là, ça me coûte 3 et là, ça me coûte 3. Donc, j'ai déjà 8 points sur 10 dans mon build. Du coup, je n'ai pas le choix. Pour la TP, je fais que ça me fait gagner 5 points d'énergie. Alors que, de base, ça augmente la zone d'effet dans laquelle vous pouvez atterrir. Vous pouvez atterrir d'une manière un peu plus spacieuse. Et la Voltaille de Cage, je n'ai pas le choix non plus. De base, tous les ennemis à l'intérieur de la cage sont révélés jusqu'à la fin du prochain tour. Là, ça augmente les dégâts de 5. Donc, voilà, vous pouvez modifier comme ça. Et les Catalyst, ce sont les 3 petits items qui sont utilisables une fois par game. Vous avez donc Critical Shot. Donc, généralement, pour les Damage Dealer, ça vous confère puissance. Donc, vous faites plus de dégâts. Robustesse pour les Tanks, c'est cool. Ou alors, Hatt et Instoppable. Donc, Hatt, ça vous permet de vous déplacer plus loin. Et Instoppable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous contrôler. Vous ne pouvez pas être ralenti. Vous ne pouvez pas être mis au sol, etc. Pour les Dash, comme je vous disais, vous pouvez vous téléporter à une courte distance et devenir invisible. Vous téléportez à une distance moyenne. Ou alors, vous téléportez à une courte distance. Mais immobilisez tous les ennemis adjacents. Ce qu'au final, tu as un petit peu subi tout à l'heure, LGX, quitte à Brain. Avec le root et tout. Et le Blast. Donc, soit vous soignez de 45 points de vie sur 3 tours. Globalement, c'est très très bien pour débuter tous avec ça. Ça vous soigne de 15 vies par tour pendant 3 tours. Et moi, j'utilise maintenant Brain Juice, que je me suis adapté au gameplay, qui réduit les capacités de 2 à la fin du tour. Et ça permet pas mal de choses. Avant, j'utilisais l'invisible, mais la distance est de 3 cases. Et je ne pouvais pas sortir de certaines à eux, quand on me faisait un focus. Donc, j'ai changé pour me téléporter à une distance de 5 cases. Donc, voilà en gros pour les persos. Je vais en prendre un autre, quand même, pour montrer en vidéo. Est-ce que je ne prendrais pas... Lui, il a, par exemple, un ultime qui s'active automatiquement. Vous pouvez lui mettre un mode pour que l'ultime, c'est vous qui décidez d'attaquer. Je tenterais bien Aurora, au final, tiens. En mode support. Ah ouais ? Allez, lance une game comme ça. Je ne l'ai jamais jouée. Donc, c'est découverte totale avec vous, mes amis. On va quand même regarder ses skins. Ouais, donc là, c'est des colorations. Oh, elle est terrible en noir. Et ses skins achetables. Ouais. Ouais, pas mal. Bon, personnellement, il y a des persos assez cool. Attends, je vous les montre vite fait. Vite fait, je passe en boucle les persos. Zuki, Gremolition, Pup. Lockwood, que LG joue. Notre petit Ramus, le sniper qui est assez stylé. Avec son skin... Ah, capone ! Grey, que je joue. Alors, j'adore ses skins. J'adore toutes ses colorations. Celui-là, je le trouve classe aussi, un peu arc-en-ciel. Et j'adore même son skin additionnel. Je trouve tellement classe. Ce perso, il est ouf. Asana aussi, que j'aime beaucoup. Que je n'ai pas encore débloqué. Je crois qu'elle coûte... Garrison coûte 10 000. Je pourrais l'acheter, tiens. Titus. Aurora. Où lui ? Ah, lui, c'est un ouf, le petit bonhomme, le petit truc volant. Bon, allez. Aurora, let's go. Le petit bonhomme volant, c'est ouf. Il se base des liens, en fait. Il fait un lien avec un allié, ça le heal. Il fait un lien sur un ennemi, ça le blesse. Et il a un sort qu'il peut utiliser à chaque tour qui peut doubler l'effet d'un des deux liens. Donc, soit il est plus, soit il fait infliger plus de dégâts. Comme c'est du tour par tour, si la cible sort du range, ça coupe les liens. Donc, même avec vos alliés, il faut faire attention. Donc, on searching, pour l'instant, je rappelle. Ah, on est deux premiers dans la position. On sera les premiers à rentrer, si besoin. Il faudrait qu'on tombe avec des gens. Pour l'instant, il y a peu de monde. Je rappelle, c'est une bêta fermée. Donc, ils ont distribué un peu de clés. Vous pouvez en trouver sur certains sites, encore une fois. Il faudra rechercher un peu Google et votre ami. Mais c'est cool. C'est vraiment cool. Et je pense que ça l'est encore plus quand vous jouez à 4 en vocal, avec des potes pour faire des plays, quoi. Surtout quand tu vois, comme je te disais tout à l'heure, Elios, il peut mettre une boule de gravité sur la tête d'un de ses potes. Son pot saute dans la mêlée et boum. Ça vortex tout le monde au centre. Tu fais un gros... Oh, le skin Rempart additionnel, là. Il est beau. Un Rempart, vous allez kiffer, par exemple, le perso. C'est un perso qui est capable de dash, de déployer son bouclier, son forme de mur, en fait. Et il protège tous les projectiles qui arrivent. Ça bloque contre le mur. C'est assez ouf. Encore une fois, on a mis les bottes en 2 étoiles. 3 étoiles, c'est un méga challenge, déjà. J'ai gagné une seule fois en live contre des bottes 3 étoiles. Et j'ai dû perdre au moins 7 ou 8 fois, pour vous dire à peu près le niveau des bottes. J'ai même pas osé mettre 4 ou 5 étoiles. C'est assez dingue. Il faut vraiment une expérience concrète du jeu pour aller au-dessus. Et c'est rare dans un jeu où les bottes vous martyrisent. Dès le début, tu te fais traumatiser par des bottes. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de monde en versus, mais on pourrait peut-être s'amuser à en lancer une dernière en versus. Voir contre des vrais joueurs. Pour transpirer. Pour transpirer un petit peu. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Au niveau de la longueur des games, il faut compter 15 minutes environ. Ouais, je pense. Alors, je vais lire ces sorts méga vite. Alors, vous projectez, ça inflige des dégâts aux ennemis et ça restaure de la vie aux alliés. Ok. Vous créez un entreprise cloud qui inflige 20 points de dégâts. Ah oui, d'accord. Deux de cooldown, c'est pas mal. Restaure trois points de vie à vous ou un allié. Ok. Ok. Je vais me mettre là. Et je vais attendre. Donc, en gros, pour vous expliquer. Donc ça, c'est un sort en ligne droite qui inflige des dégâts aux ennemis que ça traverse et soigne les alliés que ça traverse. Et en plus, donc, il y a un mode déjà dessus. Ça me soigne de 5 moi-même. Celui-là, je fais un... Donc, un carré. Je peux pas le faire aussi loin. Ah non, je peux pas le faire aussi loin. Dommage. Je vais rester près de vous, en fait, les gars. Je vais tirer sur mon pote. Voilà. Ça va le soigner. Et je vais me mettre là en couverture. Celui-là, ça restaure trois points de vie à soit moi-même ou un allié. Donc là, il va bloquer tous les trucs. Mais Zuki peut peut-être le toucher en étant à côté. Faut voir. Et ça, par contre, le mode fait que je peux le lancer à travers les murs. Ce qui est assez génial pour un healer, pour le coup. de pouvoir se soigner à travers les murs. Je ne peux pas se retrouver comme un con. Parallelaser. C'est un truc qui ralentit, qui affaiblisse les ennemis. Je peux le tirer à travers les murs aussi. Et le mode fait que si les ennemis sont touchés, ils sont également ralentis. Mega cool. Et l'ultime, je vous en parlerai quand je l'aurai. Oh ! Pou-pou-pou-pou-pou-pou-m. What ? On voit les sorts ennemis, maintenant ? Tu les vois aussi ou pas ? Non. Attends, c'est moi qui ai une vision périphérique ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vois leur trait jaune. Ah oui, j'en vois aussi, mais c'est ses ennemis. Donc Asana se déplacerait là-bas. À gauche, là ? On est d'accord. Enfin, près du conteneur. Attends, mais je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je le vois. Donc là, c'est une sort qui affiche 20 au sol. Mais qui reste. Donc s'ils n'ont pas bougé, ils vont reprendre 20 à leur prochain tour. Ouais, il a déjà pris cher. Donc on va voir. Aïe, le connu. Ouais, ça va. Attention, déplacement. Il reste un blast. Oh, joli. Il a déjà pris très cher, là. Ah, d'accord, c'est le... Le knock-back de l'explosion qui indiquait où ils atterrissaient. C'est pour ça. C'était ça le trait jaune. Alors celui-là, par exemple, il est en deux phases. C'est une phase de préparation. Je restaure 30 points de vie. 30 points de vie. Mais à la phase de blast, les ennemis qui sont adjacents vont être knock-down. Et ça, c'est plutôt cool. Je crois que j'ai juste eu le temps de toucher. J'essaye de toucher le coude avec le code et tout. Asana. Alors là, je les mets ralentis et affaiblis pour pas qu'ils puissent nous suivre. J'ai pas bougé. Pour le coup, coup de bol, je ne traverserai pas sa zone qu'il a posée au sol et je vais pouvoir prendre un autre chemin. Parfois, il faut bouger. Parfois, il y a des mindgame. Là, il avait prévu que j'allais bouger. Mais en fait, je ne bouge pas. Oh, double mindgame. Oh, joli. On a le premier kill. Parfait. Et le le coude, il est ralenti. Donc, il est moitié moins de déplacement. Donc là, il n'a pas pu aller au D&D. Oh, quark a pris cher. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais soigner mozophie. Je vais cliquer une fois là, une fois là. Et je vais me mettre juste en couverture là pour bien désigner la route que je vais faire. Donc là, à la phase de préparation, je le soigne. Donc, en premier. Première position de phase. Et à la phase du blast, je vais knock down quark. Donc, je vais peut-être même le knock down sur la mine de notre Grémolition. Donc, la combo. Oh, joli. Donc, un dash de notre Grémolition et un dash. Donc, un dash également de Quark. Donc, les blasts passent à côté pour l'instant. Oh, joli rebond d'Ellivie. Et, du coup... Ah, je n'ai pas la vision. Je ne suis pas bien. Alors, vous devriez la tuer. Je vais prendre le heal et je vais essayer de vous soigner après. D'accord. Oh, toi, tu n'as pas de problème. Il faut que je me méfie parce qu'il pourrait se faire Burst. Il pourrait se faire Burst comme ceci. Je ne sais pas pourquoi il a utilisé son dash offensivement par contre. Ah, je vous. Je crois que je le tue. Oh, le cadavre a terminé. Donc, il m'a mis un lien offensif, le Quark. Merde. Et en plus, il me follow. On n'a plus le choix. Je fais un 7 et je vais arriver sur le mini heal. La petite boule de heal. Oui, d'accord. Par contre, après que vous utilisez un médium téléport, impossible de se déplacer. Bien sûr. Mais par contre, Quark, s'il clique sur moi pour me suivre, il va peut-être arriver sur vous, du coup. Oh, Asana, elle est en train d'arriver aussi. Elle dash. Merde. Aïe, aïe, aïe. Du coup, c'est peut-être moi qui vais subir le dash d'Asana. Ah, je tirais sur Quark. Je vais te louper pour tirer. Oh, le salaud. Je n'ai pas pris le lien. J'ai esquivé Zuki, vous avez vu, là, avec le dash. Par contre, Asana qui était en train de dash. Ah, je ne sais pas ce qu'elle a fait, là. Ah, mind game. Et hop. Ça ne l'a pas ramené. Si, ça ne l'a ramené. Mozophy, il lag. Regardez. Forcing unresponsive client, machin. Pour avancer la résolution. Ah, non, j'ai... Ah oui. Oh, je prends tout le monde dans le code. C'est gratuit. Ah, c'est gratuit, là. Tu tues, quoi. Je pense, ouais. Bah, là, moi, mec, ce que je vais faire, c'est que, regarde le positionnement. J'en touche deux et je vous soigne tous les deux, quoi. Ah, ouais. Bah, je ne bouge pas de toute façon parce que je fais mon action en premier. Oui, de toute façon. Donc là, peut-être un triple... Double. Ah, peut-être un triple kill. Pour pas que le jeu soit trop long parce que c'est un tactical RPG. Vous avez vu que bien souvent, là, vous voyez le message qui apparaît qui est... Oh, putain, comment il t'a protégé. C'est beau. Franchement, c'est trop classe ce qu'il a fait, là. Et moi, je vais vous soigner en plus, là, derrière. Tac. Hop, je soigne tout le monde et je les blesse. Le triple kill sur cette action et qui garantirait la victoire, peut-être. Oh, rien à dire. Oh là là, t'es... Pop, 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 pop. Ce qu'on a fait. Oh là, cette game, comment on l'a gérée ? J'avoue. Comment on l'a gérée, cette game ? 5-0-5 pour LG, quoi. T'as fait 5 coups fatales. C'est le bonhomme. Il est trop fort. Et je viens d'obtenir, donc, du coup, une bannière au niveau 2 du perso. Vous débloquez les skins additionnelles. Enfin, les colorations plutôt additionnelles. Je vais mettre en versus, cette 3-LG. Ça va être chaud, là. Bah, tu sais, ils sont comme toi, les gens, là. Ah, c'est parti. J'ai repris gré, par contre. Ah, bah... Oula, par contre, Average Time, ça bug à mort. Je sais pas s'il va y avoir du monde. Il y a plein de chiffres, là. Il y a plein de chiffres qui apparaissent. Les journalières sont débloquées. Ah, ça y est ? Le fait de choisir celle que tu veux, là. Donc, il y a des quêtes aussi, également, que vous pouvez avoir qui se stack, bien sûr, parce que je n'ai pas fini ma quête hier, je l'avais encore aujourd'hui. Du coup, j'en ai validé deux d'un coup. Sauf que, par exemple, si vous jouez Heroes of the Storm ou d'autres jeux qui ont des quêtes journalières, vous, généralement, vous ne pouvez pas les choisir. Parfois oui, parfois non. Là, on vous met trois quêtes. Vous choisissez celles que vous souhaitez compléter. Jouer deux parties en coop. Oh, on a une Aurora skin, quoi. C'est bon, ça. Ça veut dire que le mec s'investit sur le perso. Non, mais c'est vrai, en plus. Ça veut dire qu'il va bien faire son rôle, généralement. Quand vous voyez des Aurora jouer DPS, ça craint. Elles infligent peu de dégâts. Donc là, c'est à nous de faire le taf. Et on a un Rask que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs. Mais, comme je disais tout à l'heure, pour les tacticals RPG, ce qui est chiant, c'est si votre adversaire ne joue pas. Ça, c'est toujours chaud quand vous faites des tacticals RPG. C'est chacun son tour. Personne joue en même temps. Du coup, t'attends, genre, une minute ou deux que le mec ait joué. C'est assez frustrant. Là, tout le monde joue en même temps. Et si, en plus, il y en a un qui était amené à lag, comme c'était le cas de M. Mozophie juste avant, le jeu, il force la résolution. C'est-à-dire que, ok, le mec, mais c'est pas grave, le déroulement va se passer encore. Vous attendez, genre, 5 secondes, et boum, le truc, il force le déroulement. Et puis, je pense que pour le mec qui a lag, ça va directement lui faire sauter tout ce qu'il a loupé et il va reprendre le jeu comme ça. De toute façon, il lag, il lag, donc c'est pas en l'attendant que ça va arranger les choses. Et ça, j'aime bien. On a un X, il faudra faire attention. Cela dit, ils ont 4 assassins. Ça peut faire des tours à one shot, quand même. Pas des one turn. Ouais, surtout un X, quoi. Des OTK, comme on dit. One turn kill. Bon, si notre Rask se met devant, je pense qu'on peut être pas mal, quand même. Le but, c'est qu'il faut pas être groupé. Je rappelle que Grey fait très très mal, surtout avec le drone en plus de la vision. Je vais déjà balancer mon drone. Tour one. D1, premier tour. Mais je sais pas si c'est rentable. Ah, on a un... Je sais pas comment on fait les trucs, là. Il y a Baby Mini qui nous dit GG. Aucune idée. Je vais mettre juste derrière la première paroi. à gauche, moi. On fait deux briselles de droite. Nos tanks et notre support auront avancé. Donc là, on est en position carry basique. Et je vais du coup commencer par déplacer le drone sur le sniper. Et je vais me mettre ici. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va bouger le sniper vers moi pour m'aider. on est en place tout de suite pour essayer de... Fait attention à droite de pas être trop en ouverture, tu vois. Donc là, ce sont des vrais joueurs. Il y a tout de main game. Donc voilà, c'est ça. Faut bien sortir du drone. D'accord. Ah, il était là. Vous savez comment il était invisible? Il s'est pas fait toucher par mon drone, par contre. Ok, ok. On a les infos, là. On va voir la résolution des mouvements. Ouh, il a bien joué, le Mister Licant. T'as vu comment il a deviné le truc? Le Psycho Pignata, il est déjà au corps à corps. Il y a des mecs qui retraillent déjà le joueur. Oh, je tenterais bien un dash offensif, tu vois, pour aller l'aider. Je vais tenter un tir piffé du vide de déplacement, là. Je vais aller lui filer un coup de main. Merde, il est là, Dead Jork. Je savais pas. Alors ça, c'est une ligne qu'il a tracée. Si on l'a franchie, on prend les dégâts. Ok, donc j'espère que tu passes bien du côté gauche, LG, sauf que moi, man game, hop, le petit saut par au-dessus. Hop, hop, hop. Les changements des positions. Et en plus, je prends le heal de Baby Mile, quoi. Baby Melee, pardon. Donc du coup, là, il y a eu des échanges positions et tout. Finalement, le sniper, ah, elle est pas rentrée dans... On sait pas où il est, là. Il a l'air de devant toi, c'est chaud. Je sais pas où elle est, machin. Elle est invisible encore. Je vais peut-être faire un cône, ça va défu. Ouais, je vais faire ça. Je tente un cône pour défu. Je vais prendre la road 4 qui a été placée. Vous voyez, le gros carré rouge, là. Alors cette map, elle a moins bien des deux parce qu'elle est assez luminescente et en plus bleue, sachant que vos effets sont bleus, ce qui est pas terrible pour le coup. L'autre map est bien mieux, bien plus terne. Donc pour tout ce qui est effets visuels, c'est moins cool. Ah, je sais pas où il est parti. Oh, putain, il est là. Tu m'as en reçu pour l'assassin. Oh là 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 là. Ok. Par contre, en fait, je pense qu'il a déjà utilisé son escape. Son escape, c'est 5 tours quand même. Ouais. Donc ça veut dire que là, il est pas... Il est pas safe. Je vais venir par là. C'est vraiment chaud l'invisibilité parce que l'homme, faut attaquer avant de faire ses déplacements. Mais je crois que c'était son escape, c'était un truc qu'il met invisible à la fin de chacun de ses tours. Du coup, tu le vois pas où il se déplace. Oh là là. Cher. Wow, le cône touche tellement loin. Ah, je suis mort au prochain tour. Il m'a remis un coup de snipe. Il est où là ? Il est juste là. Alors, la première case invisible à gauche là ? Là, ouais, la toute première. Là où je tiens. Ah, je sais pas si tu vois quand je tiens. Ouais, je vais tirer dedans aussi. De toute façon, ouais, ok, je vois ton truc. Je vais me déplacer là. Il avait beaucoup de points de vie. Je vais mettre en might. Non, il a 60 et quelques. 65, je crois. Je fais un tir au pif avant de me déplacer. Je sais pas si il m'a validé mon truc là. Oh non, l'ultime, l'ultime. Oh, bien joué la meuf. Vous avez vu là, elle a fait un mangame. Donc, elle a utilisé son dash avant son tir. Ce qui était un tir à la base qui était censé le tuer. Enfin, l'a tué. Et finalement, elle l'escape. Et là, il se retrouve en mauvaise posture parce qu'il est visible. Oh putain, j'ai pas tiré moi. Oh là là, il va me mettre cher. Et ouais, je suis à portée là. Je vais carrément me faire. C'est sûr, il va faire le conne vers moi la psycho. je pense, mais il te tue pas, tu vois, sauf si le sniper s'il met aussi. J'ai pas bougé. Vous avez vu encore une fois, là, il a pensé qu'on allait se mettre invisible. J'espère pour Baby Millie qu'elle n'a pas bougé. Mais moi, je n'ai pas bougé. Je suis resté à couvert. En étant à couverture, je rappelle que c'est moins 50% de dégâts. Bon, elle est morte. Mais vous voyez, moi, je n'ai pas bougé, ce qui, du coup, me confère. Bon, petit avantage. Je vais le marquer, la psychotique Pikachu. Ok. Et je vais sur le heal top. Comme ça, s'il m'arrive quelque chose, je peux me heal. Moi, je tire au pif au cas où il traverse sur le côté pour aller sur l'Ikan et je vais chercher le heal derrière les buissons. Ok, donc là, il a fait peut-être un truc pour... Ah, il m'a bien eu, il a utilisé son TP. Du coup, je suis coincé. Et là, je viens de me faire ralentir. Donc, du coup, le ralentissement ne me permet plus d'atteindre le heal. Et Mr.Likant s'est fait brain également. Moi, je me suis fait brain. Mais je ramène mon drone sur les deux. Ah, lui, il est pas fort par contre des cases. Je pensais que c'était un. Oh non, c'est pas un truc complètement craqué non plus. Je ramène le drone sur... Oh, le run and gun de Psychotic, Non, qu'est-ce qui se passe? C'est le dash. Mr.Likant, il rentre dans le tas. Avec mon drone, je touche Psychotic et logiquement, également, alors, je sais pas si l'invisible va le protéger. je vais voir. Je vais peut-être avoir mon ultime sort d'action. Sauf si je vais peut-être mourir là. je... Tout de suite, c'est beaucoup plus mobile dès que c'est contre des joueurs. Ok, on a perdu un joueur encore une fois. Elle, je sais pas ce qu'elle fait, elle aurait pu te soigner. Just for you. Atteste un build de DPS. Surtout que c'est genre je mets l'AOE pour quand il rentre dedans. Pourquoi il a... Il prend pas de dégâts, je comprends pas. Oh, les mecs, là. Là, ok, on parle ensemble, je suis pas bien. Je vais tenter un truc magique. Ok, je tente. Si je réussis, je suis un génie. Si je fail, c'est de la merde. Yes ! Wouhouhouhouhouhouhouhouu Et hop, je prends le heal D'où le signal C'est que si vous arrivez à Je prends les 25 quand même Mais c'est bon quoi, j'ai le drone I am Reborn Comment je pourrais mettre l'ultime Ok, je vais me mettre à côté de Baby Mini, là. Moi, je me mets derrière la palissade et je tiens avant sur Psycocus. Nice ! Un heal à 30, c'est bon. Oh, je dois être sauvé. Sauf si il m'ultime. Il y a eu un shot qui est passé. Oh, oh, oh ! Je n'avais pas capté qu'il y avait quelqu'un, là. Ok, je suis sauvé. Pour l'instant. Ah, non. Oh, merde, je rentre dans son ultime. Oh, putain, elle a tellement bien joué. Et je meurs, là-dessus. Et leur sniper meurt, également, par contre. Ah, c'est chaud, je ne sais pas quoi faire. Je suis subi dans une situation. Ouais, tu as un petit peu trop raché. Je fais des dégâts sur Kisgin, je dirais. Tu n'as pas de TP, non plus ? Non. Ah, là-là-là, il faut que tu te casses, là. J'espère que tu te casses. Ça va faire mal. Oh, le run and gun. Il était rentable, celui-là. Joli, ouais, ça va. Ça rentabilise aussi. Par contre, il reste trop dans le drone. Trop, 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 trop. Ah, bah, là-là-là. Ils vont se vous découper. Bon, allez, c'est chaud, là, parce qu'en fait, ils nous gèrent bien sur la gestion de distance, quoi. On est un peu foutus. Parce que le chiant, c'est de faire de l'attaque avant la déplacement. Tu devrais pouvoir faire aussi déplacement attaque, quoi. Bah, le truc, c'est que... T'as perdu ta TP rapidement, aussi. Ça n'a pas aidé. Ah, non, c'est foutu, là. C'est mort. Ah, c'est foutu. Je crois que j'ai fait de la merde. Bon, bah, ils font même 6 kills, comme ça, c'est fait. Bon, bah, c'est une défaite. Mais c'était bien joué. C'est la première fois que je voyais 4... On va dire 4 DPS. C'était intéressant. Mais, euh... Ça ne l'a pas fait. On a eu du mal à tuer le sniper au début, ce qui nous a enquiquiné, quoi. Ah, ouais, c'était vraiment pénible, le sniper au début. Elle a utilisé son escape de base, quoi. Ah, c'est ça, les GG. D'accord, c'est ça, la bannière. Tu peux mettre un message avant le début du match qui apparaît. D'accord. Intéressant. Ah, bon, moi, je le saurais. Du coup, que je peux avoir des bannières. Si ça se trouve, je clique là-dessus, et voilà. Donc, j'ai mes parties jouées. Donc, 22 jouées, 13 victoires. C'est plutôt rentable. Et ma bannière, c'est... Oup, 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 qu'est-ce que je vais mettre ? Euh... Elo 1600 et tout. Il y aura des parties classées, bien sûr. N'inquiétez pas, je vais mettre ça. On a des backgrounds. Oh, ce skin de Hazana ! Je n'ai pas le GG, moi. Je ne sais pas, il faudra que je regarde ça. On a les stats. Elo, under 1600. Bon, ok, ok, je suis nul, je suis nul. Bon, en tout cas, voilà, cette petite vidéo preview de Atlas Writer, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce tactical RPG, version également MOBA, et puis qui est plutôt bien géré sur le fait de tous jouer en même temps, et que s'il y en a un qui lag, ça ne pénalise pas tout le monde, quoi. Enfin, ça, c'était important, c'est quand même un des points forts du jeu, donc c'est plutôt bien réussi. Donc, je vous invite à test, si vous voulez réussir à récupérer une clé, ou même lors d'une bêta ouverte, je suppose, prochainement, dans les mois à venir. De toute façon, je referai sûrement des streams, voir des vidéos sur ce jeu, notamment quand il passera en bêta ouverte. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de soirée, et je vous dis à plus tout le monde ! Tchou, tchou, tchou ! Salut ! Sous-titrage ST' 501